Musique Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'avoir en ma compagnie Madame Cyrielle Join, enseignante en gym posturale. Bienvenue. Bonjour. Merci. Ça va bien? Ça va, et toi, Louis? Oui, oui, très, très bien. Merci. Oui. Dites-moi, Cyrielle, qu'est-ce que c'est que création, bien-être et sketch expression? Est-ce que c'est la même chose? Oui et non. C'est-à-dire que création, bien-être, c'est le nom général sous lequel sont regroupées l'ensemble de mes activités, à la fois dans le milieu du bien-être et à la fois dans le milieu de la danse, du théâtre et de la création, de la mise en scène. Donc, sketch expression, c'est une formule qui découle de création bien-être, une formule qui est ouverte aux personnes en situation de handicap, en toute habileté confondue. C'est une formule que j'ai créée de manière à avancer sur des ateliers, que ce soit auprès d'organismes spécialisés en loisirs adaptés ou dans la constitution d'un moyen un peu plus dur et sérieux dans le suivi, disons, pour vraiment m'accompagner comme une troupe en vue de se produire publiquement. Ah, d'accord. Qu'est-ce que ça veut dire, les exercices Pilates? Parce qu'en même temps, vous êtes professeure de ces exercices-là. Qu'est-ce que c'est? Alors, la méthode Pilates a été créée par Joseph Pilates durant la Première Guerre mondiale. C'est une personne qui avait déjà des diplômes, des aptitudes pour travailler en rééducation, en accompagnement de soins de personnes qui avaient été lourdement handicapées, pour le coup, par la guerre. Et dans ces situations-là de précarité assez intense, même au niveau des soins, il a été amené à créer sa méthode par un système de sangles et de travail en isolement des membres pour travailler la circulation, pour travailler dans un souci de rééducation des personnes, en fait. Ok, c'est ça Pilates. Oui. Donc, c'est un travail basé sur la respiration. Et quelles que soient ses aptitudes physiques, finalement, on a la possibilité de l'adapter. C'est ça aussi qui fait la richesse de cette ? En même temps, est-ce que c'est des exercices de relaxation ? Alors, oui, ça travaille aussi dans une ambiance de relaxation. On ne va pas faire du Pilates sur des musiques très sportives et intenses, comme on pourrait le retrouver dans un club de remise en forme typique de gym. C'est un travail, effectivement, qui permet une détente du corps, dans une meilleure compréhension et un souci de concentration, en fait, pour mieux ressentir ce qui se passe en nous-mêmes. Donc, on va être moins sur la recherche de résultats physiques que sur la recherche d'un bien-être intérieur. Oui. À ce qu'un de ces expressions, à qui s'adressent les cours de danse ? Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, c'était ouvert aux personnes en situation de handicap, mais plus largement encore, toute personne curieuse de ce travail et de ces échanges interdisciplinaires, toute personne issue du spectacle vivant, que ce soit des personnes issues de troupes professionnelles ou de simples curieux, quel que soit son âge aussi. Je peux très bien ouvrir ces cours à partir de huit ans, même à des enfants que je pourrais intégrer complètement à ce travail et qui viendrait simplement rajouter une dynamique nouvelle. Chaque personnage, chaque membre de cette troupe et de ce groupe a une histoire et des particularités dont on va se servir systématiquement pour aller construire un échange en interaction directe avec le public. Oui. Ici, au Tau-Frontelac, je le sais, vous donnez des cours de gymnastique postural, avec chaise aussi. Pouvez-vous nous parler de ça? Oui. Alors, la gym posturale est adaptée pour des personnes qu'on dit semi-autonome et que je donne dans les résidences pour aînés. Ce sont des cours qui permettent vraiment de travailler en complémentarité avec d'autres suivis. Ça peut être en complémentarité de suivi en kinésio, de suivi en physio. Et ça peut être aussi une pratique qui se prend simplement, librement, comme une heure de son temps durant la semaine. Quelque chose qui permet de faire circuler une méthode qui permet de venir réveiller les membres du corps tout en cherchant systématiquement à travailler les muscles profonds et de maintien de la posture. Donc, c'est là où on va être amené à travailler en prévention des chutes, à travailler sur, finalement, les résultats d'une vie parfois trop sédentaire. Le fait d'être assis, le fait d'avoir certains muscles un peu plus raccourcis, le fait d'avoir certaines douleurs dans le dos lié à une mauvaise posture, le fait de se redresser d'une chaise en s'empêchant de se redresser, par exemple, en plaçant systématiquement les mains sur les genoux pour se redresser. Au lieu d'inviter tout le corps à se redresser directement. Donc, c'est des tas de petites… mettre les mains en avant, par exemple, en travaillant sur la bascule et l'équilibre. Faire solliciter toutes les parties du pied, les réflexes sous la voûte plantaire, aller travailler jusqu'au muscle du pied pour avancer dans l'équilibre. C'est des tas de petits objectifs et de petits enjeux. que vont chercher mes exercices en relation avec le Pilates, en relation avec la respiration. OK. Puis, quand il y a une chaise, parce que souvent, il y a une chaise, est-ce que les exercices se font assis sur la chaise ou ça peut être autrement? Joseph Pilates lui-même n'a pas hésité pour travailler sa méthode et la développer, à s'ouvrir à d'autres outils et aux outils qu'il avait sur place. Donc, des sangles, un lit de camp, des lits de camp. Moi, je vais m'adapter en fonction de la clientèle. Une personne qui n'a pas la possibilité de rester debout très longtemps va pouvoir s'asseoir sur une chaise, sur un banc, sur un support qu'on aura à ce moment-là à disposition. Des exercices sur chaise peuvent très bien être faits en dehors de la chaise, également sur tapis pour les personnes et des groupes de personnes qui ont cette possibilité d'aller s'asseoir et de rester assis ou allongés. Ce sont des exercices qu'on peut travailler également en repoussant un mur, en repoussant une surface, ça peut être dehors en repoussant un arbre, en utilisant les petits défis de la vie quotidienne. En général, quand on est dehors, on a tendance à se dire, oui, finalement, on ne travaille pas sur un terrain plat. Mais dans la vie de tous les jours, ce n'est pas sur un terrain ultra plat qu'on va finalement être amené à tomber. Et c'est parce qu'à un moment donné, il y aura une petite butte, quelque chose qui fait que le corps ne se sera pas adapté, il n'aura pas eu l'automatisme de l'éviter ou de se retourner d'une certaine manière qu'on va tomber peut-être la première ou mal tomber finalement. Donc, c'est ça, je profite des environnements à disposition à chaque fois pour aller jusqu'au bout des choses et utiliser de façon la plus intelligente possible l'environnement au service du corps et des enjeux qu'on peut rencontrer au quotidien. Donc, le cours de gymnastique postural, comme ça, c'est adapté. C'est un cours adapté aux différentes conditions. Oui. Puis ici, au Frontenac, est-ce que vous allez… Je sais que vous avez donné des cours de gymnastique postural, mais est-ce que vous avez l'attention d'en redonner d'autres éventuellement? Oui, j'ai vraiment envie de continuer à développer ce cours, vu les bons retours que j'ai, qui m'encouragent à continuer. C'est vrai qu'en discutant et puis par le biais de ces cours, j'ai été aussi confrontée à des enjeux qui sont simplement propres à la personne et aux idées qu'elles peuvent se faire, à l'appréhension qu'elle peut avoir et aux attentes qu'elle peut se faire du cours. C'est-à-dire qu'une personne qui a l'habitude, finalement, à côté d'être prise en charge, dont on conseille les choses, aura tendance à, en quelque sorte, se déresponsabiliser rapidement de sa condition et moins s'interroger sur ce qu'elle ressent que sur ce qu'elle désire et ce qu'elle projette d'elle-même. Alors, c'est une façon, finalement, le cours, contrairement à ce travail de rééducation fonctionnelle qu'on peut trouver à côté avec des spécialistes de la posturologie, c'est une activité dont il faut comprendre d'abord et dans laquelle il faut s'engager avec le moins de pression possible. Et c'est ça, parfois, toute la difficulté de la chose au niveau des personnes, c'est se laisser le temps de progresser dans la régularité, de se laisser le temps, peut-être, à un moment donné, de ne pas faire l'exercice jusqu'au bout, de ne pas faire la série au complet, mais de se dire, OK, là, j'ai fait mon maximum aujourd'hui, je reprends quand c'est possible. Et d'ailleurs, dans mes cours, je laisse toujours cette possibilité-là et j'appuie chaque exercice, j'appuie mon argumentation sur le fait que chaque exercice peut être adapté. J'ai un système d'options qui permet à tout et à chacun de s'y retrouver à un moment donné. Option 1, je développe un exercice plus ou moins facile. Option 2, je vais rajouter une difficulté pour les personnes qui se sentiraient, peut-être aujourd'hui, peut-être que ce n'était pas hier, mais aujourd'hui, je vais essayer. Mais c'est là que je ne peux pas être à la place complètement de la personne où la personne va devoir sentir à quel dosage elle va accepter, intégrer le mouvement. Oui, c'est-à-dire aller à son rythme. À y aller à son rythme, complètement se respecter. Oui. Et c'est ça qui est souvent omis dans les objectifs qu'on peut se donner, les objectifs de vie et la vie courante à côté. C'est vrai que parfois, on a tendance à s'oublier parce qu'on doit aller récupérer les enfants ou parce qu'on doit faire à manger ou parce qu'on a d'autres responsabilités que nous-mêmes et puis on finit par s'oublier. Alors, c'est vrai que ces activités-là, d'un coup, c'est comme une petite bulle, une petite sphère de liberté qu'il faut comprendre avec douceur et amour de soi, c'est ça. Et l'idée dans ma pédagogie, c'est d'essayer de véhiculer cette douceur et cette acceptation de son corps sachant que rien, mais vraiment rien n'est irréversible. Je veux dire, la plupart des femmes que je rencontre, souvent, ça revient en tout cas, me disent « Oh, je rencontre tel mot de corps ». Et pour moi, c'est sûr, c'est lié à l'âge, c'est normal, j'essaye de l'accepter. Mais bon, déjà, si elles en parlent de cette façon-là, c'est qu'elles n'ont pas accepté. Puis je comprends, ça peut être des douleurs, c'est difficile d'accepter ces petites choses-là. Mais finalement, il y a beaucoup de choses, que ce soit par l'alimentation, je peux aussi donner des conseils en alimentation, et via ces exercices-là, il y a des façons de comprendre le corps et de se le réapproprier, quel que soit son âge, quelle que soit sa condition, qui permet quand même d'aller vers un mieux. Oui. C'est ça. Oui. Et à terminale, à quel endroit on peut vous joindre ? Alors, mon site internet, c'est www.créationbien-être.com. Donc, j'ai un site internet sur lequel vous pourrez retrouver une présentation de mes activités, bien-être et donc remise en forme et danse-théâtre. Il y a la possibilité de me contacter directement via le site, dans la partie contact. Voilà. Parfait. Merci beaucoup, Cérièle, d'être venu. Merci à vous. Merci de votre invitation. Merci.